bonsoir paris salut tout le monde c'est bila latani j'espère que vous allez tout super bien moi personnellement ça va de ouf aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept que j'ai décidé d'amener sur ma chaîne pour le mois d'août donc en gros ça va être une vidéo comme ça tous les vendredis jusqu'à la fin du mois d'août et éventuellement je vous ferai des vidéos bonus si je veux faire autre chose qui sort de ce thème là mais voilà j'ai eu cette petite idée dans la semaine et je me suis dit pourquoi pas se lancer dès maintenant donc aujourd'hui on commence avec le premier épisode d'une nouvelle série que je vais appeler Balcon Talk donc en gros Balcon Talk c'est quoi ? je vais vous expliquer l'origine du Balcon Talk en gros j'ai un très bon ami à moi avec qui des fois quand il faisait nuit et qu'on avait envie de parler mais qu'on avait pas envie de déranger ma mère dans sa chambre et bien on allait sur mon balcon pour discuter de tout et de rien etc et c'est devenu un petit truc et tout et tout et j'ai décidé de l'apporter sur ma chaîne parce que je trouvais que ça pouvait être un concept intéressant donc je m'explique je vais me poser sur mon balcon et sous plusieurs parties je vais vous raconter un petit peu ma vie des trucs qui me plaisent, qui me plaisent moins, ma musique du moment etc etc donc je vous fais direct un petit sommaire de ce que vous pourrez attendre dans les Balcon Talk chaque semaine, chaque Balcon Talk commencera par mes coups de coeur donc je vous raconterai un petit peu c'est quoi mes coups de coeur du moment mes obsessions, mes trucs que je kiffe etc mais c'est pas un truc beauté je vais pas être là en train de vous dire ce nouveau Oscar Urban Dicamazie genre je vais pas vous faire des June favorites mais c'est plutôt genre je pense que vous comprendrez dans la vidéo mais en gros c'est mes coups de coeur quoi bref en seconde partie je vous ferai mes un coups de coeur des choses qui m'ont déçu, des choses que j'ai pas aimé des choses qui m'ont dit plus non ? je pense que voilà on a tous des trucs comme ça dans notre vie où on est un peu en mode mais je m'attends vrai ? en troisième partie je ferai un petit ask chaque semaine qui sera fait sur Snapchat donc si vous voulez mon Snapchat c'est Queen Bilal vous pouvez m'ajouter sur Snapchat et chaque semaine je répondrai à trois questions inattendues qui sortent de l'ordinaire ensuite en quatrième partie je vous dirai ma musique de la semaine et je m'en lancerai dessus c'est un peu mon sound du moment voilà parce que j'ai plein de chansons que j'aime trop et des fois c'est des choses qui sont hyper connues et peut-être que je vous ferai découvrir des artistes ou pas pas toutes les semaines des fois ce sera des bops que tout le monde connait mais vous ne m'entendrez pas chanter Despacito hein thank you en cinquième et à mon dernière partie je vous ferai un petit story time donc en gros toutes les semaines je vous ferai un mini story time archi cute genre sur une petite anecdote de ma vie parce qu'il y a plein de petits moments dans ma vie où il s'est passé des trucs de ouf mais que je me dis que je ne vais pas faire une vidéo entière dédiée à ça donc là en gros ce sera juste une shortcut story que je vous raconte voilà j'attends les commentaires qui disent pourquoi tu parles anglais et tu es français et en dernière partie de vidéo tous mes balles contact finiront par la sélection d'un ou une abonné qui sera l'abonné de la semaine donc en gros le concept c'est que toutes les semaines il faudra retweeter mon tweet sur l'épisode du balle contact et sur l'épisode prochain l'abonné de la semaine sera sélectionné au hasard et voilà je suivrai la personne sur twitter si ce n'est pas déjà fait je lui enverrai un message et je lui ferai un petit shout out dans cette vidéo j'ai vu qu'il y a pas mal d'américas qui font ça dans leur vlog et je trouve que c'est hyper cool donc je me suis dit pourquoi pas le faire donc j'espère que cette petite intro n'était pas trop longue et on va commencer direct avec ce balcon toc donc qui dit balcon dit vent donc si il y a des difficultés à m'entendre je vous demande déjà pardon on va tout de suite commencer ce balcon toc avec la première partie mes coups de coeur donc mon premier coup de coeur de cette semaine c'est descendre dans deux donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que descendre dans deux en gros c'est un film qui raconte l'histoire des enfants des méchants des dessins animés Disney donc en gros par exemple il y a enfin c'est pas par exemple les quatre personnages principaux sont le fils de Cruella le fils de Jafar la fille de Maléfique et la fille de la méchante sorcière de Blanche-Neige et en gros le 1 il était bien genre il est sorti en 2004 j'avais bien aimé mais j'étais pas genre trop hypé mais Johan Spardise ma vie il m'a porté à regarder le 2 avec lui là quand il y a eu la sortie aux Etats-Unis parce qu'il est pas du tout encore sorti en France mais donc en gros il m'a porté à voir le film avec lui et je suis devenu ouf genre je crois que vous savez pas comment je suis devenu dingue pour les personnes qui ont vu ma story hier sur What's My Name qui est une des chansons du film je deviens ouf à chaque fois qu'elle passe le fils du cartel Crochet il est ouf ça ça brief donc mon deuxième coup de coeur c'est pas une chanson c'est pas un film c'est un vêtement et je vais vous l'amener tout de suite donc voilà c'est ça mon deuxième coup de coeur c'est ce bomber qui ne va pas du tout du tout du tout du tout avec ce t-shirt mais bon on fait avec c'était juste pour vous le montrer je pense que vous m'avez déjà vu avec j'ai déjà fait des outfits et donc il va falloir que je le lave là mais voilà je voulais vous le montrer avant d'emmener à la machine en oppressing ou whatever donc voilà c'est une veste qui parle de brunch qui parle de nourriture donc ça parle de moi voilà je la trouve vraiment magnifique cette veste voilà donc pour vous dire je l'ai acheté chez les envahisseurs qui est une boutique bah qui est pour femmes mais on s'en fout je l'adore c'est ma vie c'est ma veste c'est mon soleil c'est ma destinée c'est mon coup de coeur voilà pour mon dernier coup de coeur de la semaine c'est Instagram donc laissez moi développer un petit peu mais en gros Insta ma vie depuis toujours mais là en ce moment je me suis trouvé une passion pour l'editing de mes photos donc en gros j'adore retoucher mes photos avant de me poster l'application fétiche c'est VescoCam en fait VescoCam c'est une application que j'adore que j'utilise pour retoucher toutes mes photos d'un solde regardez c'est tout pour mes coups de coeur de la semaine on passe tout de suite à mes un coup de coeur donc mon un coup de coeur c'est un petit drame qui est arrivé dans ma vie et c'est pas hyper grave mais vous avez vu je me suis un peu énervé dessus je vous ai mis une petite pression hier pour que ça arrête en fait mon numéro est flitté voilà et on m'appelle tout le temps tout le temps tout le temps le matin le soir la nuit de midi à minuit au soleil sous la pluie voilà et laissez pas tranquille s'il vous plaît j'ai mes dames qui sont ouvertes j'ai mes snaps qui sont ouvertes j'ai tout qui est ouvert vous pouvez parler où vous voulez pourquoi vous voulez mon numéro vous avez pas besoin c'est fini pour mes un coup de coeur on va tout de suite passer au ask je voudrais savoir si un jour tu pourrais être nue dans un de tes clips parce que ça arrive à beaucoup d'artistes et je voudrais savoir si ce serait ton cas et je t'aime à la fois et mon amour bah sérine pour une question inattendue ça m'en est une donc quand même donc sérine si vous avez pas entendu elle m'a demandé si je comptais un jour me mettre nue complètement dans un de mes clips voilà donc je vais adresser le sujet parce que c'est intéressant moi personnellement je ne suis pas contre la nudité c'est à dire que moi quand je vois genre par exemple un clip de Miley c'est juste comme wrecking ball et bah je comprends la vision artistique derrière et ça me dérange pas de me dire qu'elle est nue mais j'ai une certaine pudeur qui fait que jamais j'arriverai à me déshabiller dans un clip après voilà qu'il y ait des assimilations un petit peu you know dans mes visuels je dirais pas non mais c'est juste me mettre plus genre je pourrais pas je suis trop pudique en fait je peux pas montrer mon corps je sais que c'est peut-être dans mon éducation que ça s'est fait comme ça voilà sache que Zyrin je t'aime très 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 fort et merci pour ta question donc merci à tous pour ce petit ask désormais on passe à ma musique de la semaine je t'aime là j'ai le clip on passe tout de suite au segment mini story time donc pour le story time de cette semaine je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé il y a quelques semaines je ne sais plus exactement quand en tout cas c'était hyper drôle et j'étais obligé de vous raconter en gros ce qui s'est passé c'est que j'étais au café à un rapport de son palier j'étais avec des potes on était au café on poseille on discute tout 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 et là il y a un homme sans abri qui vient nous voir et il nous demande si on a des pièces ou des restaurants ou quelque chose et donc on avait pas l'argent pour lui donner donc on a dit désolé et le monsieur il a fait après il est parti et avant de partir il s'est retourné il a levé sa jambe il a fait et il a pété je veux dire qu'il a pété je veux dire qu'il a pas pété il a pété juste la table à côté il demande au couple là il est en train de parler il donne pas de pièces il pète girl j'espère que ce monsieur va bien j'espère qu'il ira mieux et qu'il trouvera une solution mais voilà faut pas péter sur les gens monsieur ça donnera pas encore plus envie aux gens d'aller plus fouiller dans leur sac voilà et voilà si on spread love on receive love so don't do that c'est la morale de l'histoire avant de finir et bah il va falloir que je vous révèle l'abonné de la semaine et je vais tout de suite aller dans mes mots sur twitter et sélectionner une abonnée ou un abonné cette semaine la gagnante c'est Juliette BHL qui s'appelle Julie Hassani sur son twitter c'est trop mignon j'aime trop ta bannière j'aime trop ton compte donc voilà je mets son twitter ici et vous pouvez vous abonner voilà c'est la bonne idée de la semaine mise à part cela sachez avant que je finisse cette vidéo que j'ai fait une surprise avec Shira Kerinsky à un abonné pour son anniversaire et honnêtement c'était ouf 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 et il me semble que quand vous regarderez cette vidéo la vidéo sera sortie sur la chaîne de CokeTV donc je vous mets le lien en barre d'infos en vignettes everywhere comme ça vous pouvez la voir parce que vraiment c'était un moment génial que j'ai passé avec tout le monde c'était gé 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 géant et surtout j'ai chanté Paul Omni you need to check that you don't wanna me voilà donc c'était avec CokeTV qui m'a été vraiment adorable génu avec moi Coca ma vie par respect Shira un amour tout le monde des amours c'était vraiment top j'ai trop kiffé donc voilà allez tous voir la vidéo elle est ouf j'ai trop kiffé participer à ce projet et c'est tout pour aujourd'hui pour ce balcote qui est fini donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un commentaire si vous avez des idées de musique de coup de coeur de un coup de coeur qui sont en train d'arriver dans le monde ou quoi que ce soit mais voilà et surtout dites moi dans les commentaires si vous aimez bien ce style de vidéo voilà c'est pour la fin de l'été que j'ai décidé de faire ça j'espère que ça vous plaira moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo et voilà on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure pour une nouvelle vidéo what's my name what's my name what's my name ina what's my name what's my name what's my name feel the power no one's gonna stop but soon the world will be ours what's my name what's my name what's it what's it hey you know oh all eyes on me let me see